Hello tout le monde, je le sais, vous êtes nombreux à vous pencher ou vous repencher sur le jeu de cartes Pokémon et vous aimeriez y jouer, pourquoi pas sur PC sans même avoir des cartes, c'est possible grâce au Pokémon TCGO ou JCC Online en français, même si online c'est pas très français mais peu importe, le jeu il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur poken.com ou en tapant Pokémon TCGO ou JCC Online sur Google tout simplement, la vidéo n'est pas sponso, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, je suis libre de dire ce que je veux, ne croyez pas pour autant que ce jeu c'est le showdown du TCGO, c'est pas le cas justement vous pouvez pas avoir tout de suite beaucoup de choses gratuitement, vous pouvez bien sûr rentrer des codes TCGO, vous savez les codes vous avez des cartes avec un QR code et un code avec des chiffres et des lettres que vous pourrez rentrer ici pour obtenir du stuff sur le TCGO donc par exemple ici si je rentre un code pour un booster, je vais aller dans collection, je vais le retrouver là dedans donc admettons que j'ai rentré un code pour un booster style de combat, je le retrouve là dedans tout simplement truc très important, ce que je récupère, ce que vous récupérez avec les codes TCGO, c'est du stuff échangeable la notion de échangeable et non échangeable, elle est hyper importante, puisque par exemple, si je vais acheter, mais on va y revenir pour des jetons, un booster admettons Ténèbre embrasée, bon je prends Ténèbre embrasée en ce moment parce que j'aimerais bien choper un nouveau Eternatus et bien vous voyez que, échange bloqué, puisque ce qu'on achète dans la boutique, et bien on ne peut pas l'échanger sur la bourse d'échange du jeu on ne peut le faire qu'avec le stuff échangeable, mais je vous rassure, vous allez pouvoir de manière gratuite récupérer du stuff échangeable on va y revenir un petit peu plus tard donc quand je dis le stuff est échangeable ou non échangeable, là il s'agit des boosters même que vous pouvez échanger, enfin ou pas mais le contenu du booster également quand vous l'ouvrez bien sûr, parce que là j'ouvre le booster c'est pas parce que je l'ouvre que ce qu'il y a dedans devient échangeable tiens voyons ce qu'on a là, petite ouverture pendant la vidéo, c'était pas vraiment prévu oh un petit poltergeist en reverse, c'est sympa l'acmessine, je l'ai eu dans le dernier booster, le dernier bourgeoisé que j'ai eu, j'ai la haine, c'est pas grave donc les cartes que j'ai là, je ne peux pas les échanger, par contre si j'ouvre un booster ici, ce que je ne vais pas faire et bien je pourrais l'échanger alors la plupart du temps, je vous conseille un truc quand même, c'est de garder les boosters fermés ne les ouvrez pas en général, parce que vous avez la plupart du temps trop peu de chance que ce que vous chopiez dedans soit rentable par rapport au nombre de boosters que vous avez ouvert pour ça, vous voyez ce que je veux dire donc gardez-les parce que c'est la meilleure monnaie d'échange les boosters de la dernière extension en date, c'est toujours la meilleure monnaie d'échange donc gratuitement vous allez pouvoir récupérer quelques trucs notamment avec les défis quotidiens mais en vrai, ce que vous allez récupérer là-dedans, c'est pas très intéressant parce que oui, j'ai tout récupéré, mais en montant de niveau à chaque fois, vous récupérez quelques cartes de plus pour le deck de base du type en question, mais ça reste des cartes du format étendu et qui en plus sont même pas fortes donc ça c'est pas très intéressant, là où les quêtes sont plutôt sympas c'est pour les quêtes qui vous permettent de récupérer des jetons et les jetons qui vous permettent donc d'acheter du stuff sur la boutique mais du snuff non-échangeable, encore une fois donc vous avez des objets de jeu, mais ça c'est vraiment pas important c'est des sleeves et des boîtes, mais ça on s'en fout complètement mais vous avez des boosters, on l'a dit donc des boosters de toutes les extensions qui sont là depuis le début du TCGO donc on a commencé avec EarthGolf Silver 1 et on est jusqu'à style de combat aujourd'hui n'oubliez pas qu'il y a Règne de Glace qui sort très bientôt et ça va changer pas mal de choses aussi à la méta du coup, certaines récompenses ne sera plus style de combat mais Règne de Glace, mais bref et vous avez également des decks et ça, pour jouer gratuitement, les decks à thème c'est évidemment le plus important quand vous allez commencer si vous voulez jouer full gratuit, clairement les decks à thème sont vos amis je vous conseille évidemment avec vos 500 premières pièces de prendre totalement ce deck Dracofeu voltage éclatant, donc Dracofeu Tarak et vous pouvez même le prendre deux fois parce qu'en combinant des cartes avec 4 salamèches, 4 reptincelles et 4 Dracofeu là ce sera déjà beaucoup plus correct mais ce ne sera plus en deck à thème ce sera en deck, en format standard que vous pourrez jouer ça mais il y a également des cartes qui sont jouables dans tous les decks ce qu'on appelle les staples qu'on joue dans tous les decks ou presque qu'on retrouve dans certains deck à thème donc là on a l'échange, on a la super ball on a la recherche professorale elles sont toutes les 3 en 2 exemplaires donc en prenant 2 fois ce deck déjà vous avez 4 fois ces cartes et je rappelle qu'on ne peut pas jouer plus de 4 fois les mêmes cartes dans un deck en dehors des énergies donc il y a des decks comme ça où vous allez récupérer des cartes dont on se sert un petit peu partout et ça c'est extrêmement utile donc en deck à thème je vous invite évidemment à prendre ce deck là et pourquoi pas le deck Dracofeu du Hauts-Choc parce que vous pouvez vouloir jouer 3 fois le Dracofeu Tarak et une fois ce Dracofeu là pourquoi pas et faire un deck en standard avec ça ça peut être assez correct mais n'oubliez pas qu'il y aura une rotation du standard alors je vais revenir sur ce qui est standard étendu il y aura une rotation du standard fin août début septembre et donc toutes les extensions avant épée et bouclier 1 et bien elles ne seront plus disponibles en standard ça c'est vachement important donc en gros qu'est-ce que c'est le standard bah c'est ça c'est les extensions récentes on va dire et à un certain moment dans l'année moi c'est toujours fin août début septembre donc en gros après les worlds en théorie mais il n'y a pas de championnat du monde cette année et bien on a certaines extensions qui virent là actuellement on a droit à tout à partir de du haut de choc c'est ça le nom je ne suis pas sûr qu'en français ce soit ça mais il me semble que c'est ça mais en gros c'est la première extension où il y avait les escouades et à partir de septembre et bien on n'aura plus droit aux extensions 7G pour faire simple on n'aura droit que aux blocs épées et boucliers et ce qui arrivera au fur et à mesure après donc pour récupérer des cartes vous pouvez remplir les défis ça je l'ai dit les decks à thème je vais parler des deux meilleurs decks à prendre alors il y a un autre deck à thème que vous pouvez prendre également c'est le deck c'est le deck qui augre parce que le deck à thème enfin les decks à thème quand on va jouer en deck à thème on n'est pas soumis au format standard étendu vous pouvez prendre le deck qui augre qui est un bon deck à thème et qui en plus est un excellent counter au deck de raccoveux parce que sur des decks aussi simplistes que les decks à thème bah la super efficacité c'est bien plus fort qu'en construit donc en standard ou en étendu donc des cartes comment récupérer des cartes gratuites et bien vous allez en récupérer en jouant premièrement avec Versus alors il n'y a pas de ladder il n'y a pas de classement il y a un elo caché donc vous êtes censé tomber sur des joueurs qui font à peu près autant de victoires et des fêtes que vous mais c'est caché donc vous voyez qu'ici on peut jouer contre des joueurs qui jouent eux aussi des decks à thème donc vous avez cet équilibre vous n'allez pas être obligé de jouer contre des joueurs qui ont des decks construits et qui vont vous atomiser en quelques tours non vous êtes assez tranquille par rapport à ça donc vous pouvez très bien jouer en deck à thème et récupérez vos récompenses Versus ce que vous récupérez là-dedans c'est du non-échangeable dommage hein Zachian mais c'est du non-échangeable donc là vous voyez bon après je suis allé quasiment au bout en assez peu de temps je suis allé au bout de mes récompenses Versus sur la période sur la moitié de la période mais mes boosters style de combat que j'ai récupéré avec ça c'était du non-échangeable le non-échangeable vous n'avez aucun intérêt à ne pas l'ouvrir tout de suite de toute manière alors que les récompenses que vous allez récupérer en événement ça c'est de l'échangeable et c'est donc le meilleur moyen de récupérer de l'échangeable gratuitement puisque même en jouant en deck à thème pour 4 tickets les tickets vous allez récupérer avec des récompenses Versus ou alors je ne l'ai pas montré mais aussi on a des récompenses quotidiennes en dehors du Versus vous voyez que là dans les coffres et bien on peut récupérer des tickets alors là vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul c'est un peu triste mais si vous jouez pas mal et bien au fur et à mesure vous allez récupérer pas mal de tickets et dans les coffres peu communs comme ça je crois qu'il peut y en avoir aussi mais bref vous pouvez jouer un tournoi 8 joueurs c'est un tableau à élimination directe tout simplement pour 4 tickets et selon votre résultat vous allez récupérer plus ou moins de récompenses alors si vous perdez tout de suite vous allez juste récupérer un coffre peu commun c'est un peu la tristesse on va pas se mentir par contre si vous êtes premier vous allez récupérer 200 jetons donc l'équivalent d'un booster un booster aléatoire en format standard et 2 boosters de la dernière extension en date donc ici style de combat c'est plutôt pas mal quand on gagne alors qu'il suffit de faire 3-0 bon bien sûr quand on joue en standard et en étendue dans ces tournois là on a plus de récompenses bon en même temps ça coûte plus de tickets mais on a plus de récompenses vous voyez que les joueurs qui perdent le premier match ils récupèrent en plus du coffre peu commun 50 jetons donc c'est pas rien et quand t'es premier tu récupères 400 jetons 3 boosters aléatoires format standard et 3 boosters de la dernière extension en date donc là ça commence à être vraiment super intéressant et donc alors est-ce que je vous conseille de vous aventurer en standard en vrai avec un bon deck vous pouvez construire un deck franchement pas ridicule avec les decks à thème que je vous ai suggéré franchement vraiment vous pouvez faire ça parce que les cartes que vous avez dans les decks ce sont des cartes non échangeables mais vous pouvez les utiliser vous pouvez les sortir de ces decks pour en construire d'autres évidemment parce que sinon ça vaudrait pas trop trop ça vaudrait pas trop trop le coup une fois que vous commencez à récupérer pas mal de stuff alors comme je vous l'ai dit évitez d'ouvrir les boosters ça vaut le coup d'ouvrir les boosters des extensions ou dedans il y a des cartes qui sont qui sont ce qu'on appelle des staples donc des cartes qu'on joue dans beaucoup de decks je crois que j'en ai parlé tout à l'heure donc par exemple dans Ténèbres embrasées et bien il y a Nostanfervé par exemple Nostanfervé c'est un poké qu'on joue dans quasiment tous les decks et lui il va pas sortir du standard n'hésitez pas à réfléchir par rapport à ça qu'est-ce qui va rester avec la prochaine rotation justement c'est le moment de réfléchir comme ça puisque si vous récupérez du Arceus Dialga Palkia et Squad en ce moment bah c'est pas terrible de prendre ça en ce moment parce que ça coûte encore assez cher et en plus de ça ça va partir du standard en septembre donc c'est pas hyper rentable donc n'hésitez pas à réfléchir par rapport à ça n'hésitez pas à vous renseigner sur les decks top méta qui sont joués vous pouvez aller checker ça sur limitless.tcg.com je crois que c'est ça exactement le nom du site enfin sur le site Limitless où il y a des listes exactes où il y a aussi des listes par archétype donc vous allez voir des fois des cartes qui sont jouées en x05 mais en gros ça veut dire qu'il y a un deck enfin un joueur sur deux qui joue cette carte là dans le deck en gros ça revient ça revient à ça donc vous avez ça pour choper val d'information c'est vrai que je suis mal renseigné sur les sites français par rapport au TCG alors que je sais qu'il y en a pourtant alors PokéKardec c'est pas mal pour les listings des cartes mais sinon en dehors de ça je ne sais pas ce que ça propose quoi qu'il en soit je pense avoir pas mal fait le tour là avec ça vous aurez de quoi jouer en deck à thème et au fur et à mesure vous aurez de quoi jouer même en standard pourquoi pas en étendue aussi si vous voulez et vous aurez de quoi récupérer du stuff gratuitement sur le jeu mais bien sûr si vous avez des codes TCG faites-vous plaisir ça vous permettra d'accélérer grandement votre grind pour construire vos decks sur le TCG voilà j'espère que vous avez appris plein de choses avec ça ou alors que une petite piqûre de rappel ou petit détail alors je n'ai pas parlé de défi du dresseur mais je crois que vous récupérez c'est des boosters non échangeables que vous récupérez et c'est de l'étendue alors que en compétition on joue le standard donc le standard c'est le format qui intéresse le plus de gens mais voilà je pense que ça méritait de passer là-dessus quoi qu'il en soit n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu évidemment si vous avez appris des choses n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch et également le lien est en description donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives salut tout le monde